Salut, aujourd'hui on va prendre une minute ensemble pour savoir comment placer son lit dans une chambre rectangulaire. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui aiment dormir du côté du mur, c'est encore quelque chose qui me semble complètement flou, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vous conseille, parce que je trouve ça pas pratique du tout de dormir contre un mur. Ça veut dire que quand vous avez votre conjoint à côté de vous, il faut que vous enjambiez votre conjoint pour sortir du lit. C'est un autre concept. Même si je sais que beaucoup d'émissions américaines le font, je vous déconseille de mettre votre lit sous votre fenêtre. Tout simplement à cause des infiltrations d'air qui vont venir sur vous pendant que vous dormez, c'est hyper désagréable. Pour cette configuration de piège, je vous propose de mettre le lit en face de la porte. En plus, ça vous laisse de la place pour mettre des tables de chevet de part et d'autre du lit. Ou sinon, ce serait de placer le lit en face de la fenêtre, surtout si vous avez une jolie vue. Mais attention que vous ayez bien au moins environ 50 cm en pied de lit pour pouvoir circuler facilement dans votre chambre.